Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21, le 21 octobre, le jour des élections. Donc, où vont vos impôts? C'était ça dans le journal de Montréal du 19 octobre 2019. Donc, c'était samedi passé. Où vont vos impôts? À Ottawa, près de 333 milliards en dépenses. On dit ici, à deux jours du vote qui désignera le prochain gouvernement fédéral, nous vous présentons un portrait d'ensemble des dépenses, ok, du gouvernement du Canada. Allez, un oublié de 2,5 milliards de dollars du plan libéral. Allez aussi, 7 luttes électorales à surveiller lundi. Oui, mais ça, c'est tout la même chose, hein. Tout le monde prend l'argent dans vos poches, puis c'est pour rien qu'il arrive à 333 milliards de dépenses, là, c'est ce qui figure pour pouvoir avoir des électeurs. Mais des électeurs, n'oubliez pas une chose, c'est que le directeur général des élections à Gatineau, M. Perrault, M. Stéphane Perrault et Yves Côté, son commissaire, ont refusé que je vote. Alors, ils ont demandé, tout simplement, que je me présente au bureau du scrutin avec quelqu'un avec qui je vis, qui a l'adresse, parce que moi, j'ai pas d'adresse de domicile. Donc, et c'est tout. Ça suffisait. Alors que les lois, écoute, là, ça prend une photo, ça prend un permis de conduire, ça prend une carte d'assurance maladie, ça prend au moins un numéro d'assurance sociale. J'ai mis ça sur un document que je vais essayer de trouver, si je peux l'avoir ici, parce qu'oubliez pas une chose, c'est que là, j'ai beaucoup, beaucoup de misère, parce que je suis avec un nouvel ordinateur, et puis le nouvel ordinateur est en conflit avec mon Windows 7, ça, c'est Windows 10. Puis Windows 10, vous pouvez plus avoir le CD de ça. Donc, je continue ici, un grand buffet de coûteuses promesses électorales, c'est votre argent, après tout. Ce sont près de 335 milliards qui proviennent de vos poches, qui ont été dépensés au cours de l'année financière, qui s'est terminée au 31 mars 2018, un montant qui augmente constamment, et que vous vous apprêtez à confier à un nouveau gouvernement. Deux des principaux partis, le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, le NPD, proposent de dépenser plus et de poursuivre les déficits budgétaires, alors qu'un autre parti, le Parti conservateur, promet de dépenser moins pour éliminer le déficit. Aller aussi au diable des dépenses, la chronique de Michel Gérard. On continue ici, comment sont utilisés vos impôts et vos taxes? Est-ce que les dépenses gouvernementales sont alignées sur vos priorités à vous? Chaque citoyen et citoyenne qui ne connaissaient pas votre identité et dont toute propriété appartient à l'État, même votre nom de famille et votre prénom. Ici, l'affiche qui se trouve entre vos mets vous offre un tableau d'ensemble. Alors, afin de le porter soit le plus juste possible, il a été élaboré à partir des comptes publics du gouvernement fédéral pour l'année 2017-2018, validés par le vérificateur général du Canada, plutôt qu'à partir des prévisions budgétaires qui s'avèrent souvent inexactes. La dépense totale du gouvernement s'élève à 332,56 milliards. 332 milliards, donc ça, ça veut dire 332 000 millions. 560 000 dollars, dont 19 milliards, 19 000 millions sont empruntés, puisque les finances publiques sont déficitaires. N'oubliez pas, ici, on est seulement 37 millions de populations pour des chiffres aussi exorbitants que ça. C'est effrayant. On est seulement 37 millions de populations. C'est la population, puis ça, c'est les enfants, les vieillards, c'est les gens qui font de l'Alzheimer, c'est les malades, c'est tout le monde au complet. Ça contient aussi les détenus, tous les gens qui sont incarcérés dans des hôpitaux ou qui sont incarcérés dans des centres carcéraux pour mauvaise conduite. Les principaux postes de dépense sont les transferts aux particuliers et aux provinces, dont 211 milliards, 400 millions. 211 milliards, c'est 211 000 millions. Les dépenses des ministères sont de 99 milliards 200 millions, c'est-à-dire 99 000 millions. C'est pas des farces, là. On a seulement 37 millions de populations ici. Et les frais d'intérêt sur la dette publique, c'est 21 milliards 900 millions, c'est-à-dire 21 000 millions. Puis n'oublie pas que quand on parle de la population de 37 millions, ça comprend le bébé qui ne travaille pas, puis tous ceux qui ne travaillent plus, là. Donc, les gens du troisième âge, du deuxième âge, tous les retraités qui sont à leur retraite et puis qui retiennent l'argent du gouvernement, mais qui n'ont plus la capacité de travailler, c'est tout. Donc, deux tiers en transfert, c'est ce qu'ils disent ici. Le gouvernement fédéral est donc avant tout un gouvernement de transfert. Près des deux tiers de ces charges sont des transferts qui prennent notamment la forme de prestations aux citoyens. C'est ce qu'on dit ici. Et de versement aux provinces et aux territoires. OK. Les particuliers reçoivent, entre autres, des prestations d'assurance-emploi, de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti, le SRG, et des allocations pour enfants. Bien oui, mais l'argent qu'ils vous donnent, c'est l'argent qu'ils vont chercher dans vos poches. C'est toutes les taxes qu'ils vont chercher alors que, écoutez, on est, nous, des consommateurs et des producteurs. OK. Mais l'impôt va seulement pour la production. Tous les impôts sur vos revenus, c'est pour permettre aux entreprises de produire des produits, de fabriquer des produits pour que vous puissiez les consommer. Donc, si le gouvernement vient chercher 70-75 % de vos revenus en taxes directes et indirectes, c'est-à-dire en impôts sur le revenu, et en taxes sur TPS, TVQ, ou les taxes d'assises directes ou indirectes, bien, automatiquement, tout ce qui est taxé, tout ce qui fait partie de ces taxes-là, et des impôts, dans le fond, c'est pour la fabrication. Parce que nous, quand on consomme, OK, quand on consomme, c'est avec le reste de l'argent qui nous reste dans nos poches. Les entreprises, eux autres, ne payent pas d'impôts. Les médias d'information ne payent pas d'impôts. Les journalistes ne sont pas supposés de payer d'impôts, à moins que ce soit des parfaits imbéciles, parce que c'est eux autres que vous écoutez à la radio et à la télévision pour dénoncer ce que je vous dis actuellement. Pensez-vous qu'ils payent des impôts? Ils n'en payent pas. Parce que s'ils dénoncent ça, c'est parce qu'ils sont contre ça, mais ils n'en payent pas, parce qu'ils savent que même s'ils dénoncent, il n'y a pas personne qui va leur taper ses doigts, c'est des arrangements qu'ils ont. C'est des gens qui ont des actuaires, qui ont des avocats, c'est des gens qui ont la capacité de payer des comptables et tout ça pour ne pas payer d'impôts. Donc, les particuliers reçoivent entre autres des prestations d'assurance-emploi, de sécurité de la vieillesse et de suppléments de revenus, qu'on appelle les SRG, et des allocations pour enfants, des allocations familiales. Les provinces et territoires se voient transférer des sommes destinées au financement des soins de santé, de l'éducation, postsecondaires et des programmes sociaux. Les dix provinces bénéficient d'accords fiscaux, dont la péréquation pour six d'entre elles, tout comme les trois territoires qui bénéficient d'un programme équivalent. Les dépenses des ministères ne constituent donc que le tiers des dépenses du gouvernement, les dépenses du ministère. Elle représente les frais de gestion de 25 grands portefeuilles ministériels qui comprennent des ministères, des agences, comme l'Agence du Revenu du Canada, l'Agence du Revenu du Québec, des sociétés d'État, comme la Société des sciences automobiles du Québec, la Société des alcools et les différentes sociétés qui ressemblent à ça, et diverses autres organisations. Nous avons isolé plus particulièrement les dépenses de fonctionnement et d'immobilisation. Les dépenses de fonctionnement désignent les coûts quotidiens, comme les salaires, comme l'entretien et les services offerts au public. Dans les divers programmes des ministères, les dépenses d'immobilisation correspondent aux coûts d'acquisition des biens et des actifs non financiers du gouvernement, comme des immeubles et des véhicules. N'oubliez pas que tout appartient à l'État. Vos shorts, votre compte bancaire, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie juridique, votre personnalité juridique. Et n'oubliez pas que votre personnalité juridique, elle est créée, elle est fondée sur un prénom, donc sur un pseudonyme, qui n'a pas de date de naissance, et qui a un numéro d'échange social, qui a une carte d'échange maladie, puis ils vont capturer la photo d'une nature humaine, alors que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes comme nature humaine. Vous ne savez même pas qu'une nature humaine n'est pas titulaire de droit. Alors, pourtant, vous allez voter, vous pensez que vous êtes tous des humains, mais vous n'êtes pas titulaire de droit en droit. En droit, le seul titulaire de droit, c'est le prénom, qui n'a pas de date de naissance, qui est inanimé, et qui est jumelé et fusionné à votre nom de famille, qu'on appelle un surnom, qui est aussi un pseudonyme. Parce qu'un prénom, ce n'est pas un nom de baptême. Un nom de baptême, c'est séparé par des traits d'union. Moi, mon nom de baptême, c'est Georges, Joseph, Antoine, Pierre. C'est séparé par des traits d'union. Et le directeur de l'État civil, ainsi que les actuaires, les comptables, les notaires, eux, ils ont séparé ça par des virgules. Puis ils disent que c'est des personnes raisonnables. OK? Une personne raisonnable, c'est un surnom, qui est fondé sur un prénom, donc sur un pseudonyme, et c'est aussi un nom de famille. Un nom de famille, c'est une association, une personne, c'est une corporation, qui regroupe, comme moi, dans mon cas, un normandais, ça regroupe toutes les normandais au Canada. C'est au singulier. C'est ni masculin ni féminin. Donc, vous savez qu'un nom, quand on nous appelle M. Normandin, M. Landry, Mme Marois, ou M. Bouchard, Lucien, de son prénom, mais c'est M. Bouchard avant tout. Et il y a eu un jugement, justement, du juge Serge Sampou, là-dessus, dans le dossier 455-01-011755-117, dans lequel Drazen Tomic a été acquitté, parce que le constat d'infraction avait été attribué à M. Tomic, qui est un prénom, et non à M. Drazen, qui est un nom de famille. Et même si on dit M. Drazen, étant donné que Drazen n'est pas ni masculin ni féminin, pourquoi qu'on dit M. ? C'est parce que le M. c'est un titre. Mais vous êtes des titres boursiers sur les marchés boursiers. Donc, M., Mme ou Mlle, c'est des titres. Et un titre qui n'est pas attaché à un nom masculin ou féminin, c'est un titre qui n'a aucun sens, qui est complètement insignifiant, qui n'a aucune signification vivante. Vous comprenez ? Ça a tout été pensé, ça, depuis des siècles. Les diverses autres charges comptables représentent divers ajustements, comme des remboursements de crédits d'impôt. Pour faciliter la compréhension, nous avons raccourci certains noms de programmes et simplifié certains concepts. Voyez-vous, on joue avec les noms. Ils font n'importe quoi avec les noms. Et simplifié certains concepts financiers et de comptabilité des nombres ont aussi été arrondis. Les comptes publics 2018-2019 seront déposés après les élections, lorsque la nouvelle législature sera formée. Et là, regardez si c'est beau. Ah, que c'est beau. Je vais essayer de grossir un peu. Attendez un petit peu. On va monter ça un peu de même. Voilà. Donc, vous voyez ici le montant. 332,567,119,000 $ en 2017-2018. Donc, on l'a ici. Là, je vais vous montrer quand même le schéma de ça. C'est vraiment complet. Vous voyez ici, si on regarde. Attendez un petit peu. Tiens, voilà. Les autres transferts, 47,137,688,000 $. Où vont vos impôts? Les transferts ici, 211,448,161,000 $. Quand on dit 211,000,000 $, c'est 211,000,000. N'oubliez pas ça. Un milliard, c'est 1,000,000,000 $. Ici, on parle de 97,000,000 $. C'est 93,000,000 $ qui veut dire 93,000,000,000 $. On parle ici de 99,000,000 $. 99,000,000 $. Voyez-vous, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça se répète, ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, on le voit ici. C'est vraiment extraordinaire. On voit 76 milliards qui est 76 000 millions. On le voit ici. Puis, il y en a un autre ici. En tout cas, ça se répète, ainsi de suite. Donc, on continue. Voilà un autre schéma qui semble aussi assez précisé. En milliards de dollars, le déficit accumulé, 2008-2009, c'était 529 milliards. Ça veut dire 529,000 millions. 2009-2010, il était rendu à 587,000 millions. De 2010, si on parle ici de 2010 à 2011, ils sont rendus à 623,000 millions. De 2011 à 2012, 659,000 millions. De 2012 à 2013, 689,000 millions. De 2013 à 2014, 696,000 millions. De 2014 à 2015, 703,000 millions. De 2015 à 2016, on est rendu à 712,000 millions. De 2016 à 2017, on est rendu à 734,000 millions. Et de 2017 à 2018, on est rendu à 758,000 millions. Donc, de 2008 à 2018, ça fait 10 ans. Ça part de 529,000 millions à 758,000 millions. N'oubliez pas qu'en 2011, la population du Canada était de 34,000,400,000 de population. Et en 2011, le déficit était de 623,000 millions. OK? En 2011. En 2018, la population est rendue à 37 millions. Donc, on était à 34, on va dire que c'est 3 millions de plus. Puis, on est rendu à 758,000 millions. Donc, lundi prochain, vous pourrez choisir à qui vous souhaitez... Pas trop fort, mon grand, j'enregistre. Lundi prochain, vous pourrez choisir à qui vous souhaitez confier votre argent pour les prochaines années. Donc, les dépenses en rémunération des employés, ici, des employés de l'État, là, OK? C'est là, ici, là. C'est 99,000 millions. Les dépenses en personnel, c'est 60,000 millions. Les prestations accumulées, c'est 15,000 millions. Autres, là, là, ils ne savent pas c'est quoi. C'est 38,000 millions. Parce que c'est 38,000,000. Si on descend plus bas, ici, cotisation de l'employeur, c'est 11,000 millions. Les prestations accumulées, 15,000 millions. Les rémunérations versées aux employés, 34,000 millions. Ça, c'est les dépenses en rémunération des employés de l'État. OK? Si on regarde, ici, le déficit en 2008, voyez-vous, le déficit 2008-2009. On arrive ici, entre 2008-2009, c'était à 91,000 millions. Et puis, si on regarde, on était à 9, c'est-à-dire 9,000,000,000. 2008-2009, c'était pas 91,000,000, là. C'était 9,000,000, c'était 9,000,000,000. Ça a monté à 56,000,000, ça a redescendu à 35,000,000,000. Ça a baissé un petit peu, ensuite de ça, à 28,000,000,000. À 21,000,000,000. Ensuite de ça, ça a baissé ici à 8,000,000,000, puis à 550,000, à zéro. Donc, c'est même pas un milliard, là. C'est 550,000,000, en 2014-2015. Ça, c'est tout dans le temps des conservateurs. Oui, c'est vrai, parce que là, ça a commencé, si on veut, avec le Parti libéral, puis c'est rendu à 19,000,000,000. Donc, dans le temps des conservateurs, on a descendu en bas d'un milliard. 2014-2015, on était en bas d'un milliard. Un demi-milliard. 2014-2015, un demi-milliard. Donc, 550,000,000,000. Et aujourd'hui, avec le Parti libéral, on est rendu à 19,000,000,000,000. De 2014-2015, à 2017-2018, là, écoutez, c'est pas des farces, là. Conservateurs, sous Harper, on était à la moitié d'un milliard. De 2014-2015, puis 2017-2018, on est rendu à 19,000,000,000. Donc, 19,000,000,000. Tu sais, c'est une folie. Ça tient pas de beau. Donc, l'évolution des dépenses, ben, c'est ça. On les voit ici. Sur ce schéma ici. En 2008-2009. Quand on regarde ça ici. 17, 18. On part 2008-2009. À 75,000,000. Donc, 75,000,000,000. Pour aller ensuite, d'être ça. 2017-2018. À 99,000,000,000. En 10 ans. C'est Trudeau. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y avait comme annonce. Si on regarde... Trudeau. M... 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 R... C... R... M'ay, Mekly. Oui. Hé ! C'est bon ! Si on regarde ça ici Et voilà ! Fait que je vais essayer de vous rendre ce public le plus haut possible. Merci.